Salut, aujourd'hui j'ai te raconté l'histoire de Karl Friedrich Gegauf, dit Fritz l'inventeur. Accroche-toi. Faut à peu près une heure pour arriver jusqu'à Pontresin, là où vivait Fritz. Alors à tout à l'heure, c'est parti. Au fait, c'est lui Fritz. Il a fondé sa boîte en 1893. Chapeau. C'est là que tout a commencé. Fritz l'inventeur, il est ici à Pontresina. Et il a inventé quoi? Des machines à coudre. Bernina, la marque Bernina. Mais ça c'est pas un scoop. Et c'est pas des conneries, tu peux vérifier sur Wikipédia. Par contre, pourquoi il a appelé ces machines Bernina? C'est là le mystère que je vais t'expliquer. Adjus. Pour bien comprendre, il faut que je t'explique depuis le début. Il vivait donc à Pontresina et régulièrement, il allait à Poschiavo. Et entre deux, eh bien, il y a le col de la Bernina. Pour faire ces 34 km, le pauvre gars, Fritz, il les faisait à vélo, avec son vieux vélo de l'époque. Et ce trajet avec le dénivelé, lui prenait à peu près deux heures. Bon voilà, sa copine Giuseppina, son amoureuse, elle habitait ici à Poschiavo. C'est loin. Ça fait un bout à vélo. Alors il a cherché d'autres solutions. En effet, il s'est acheté une moto. Alors bien sûr, elle avait pas 100 chevaux. Mais au moins, il a pu raccourcir le trajet à 38 minutes. La moto lui procurait des sensations qu'il n'avait jamais ressenti à vélo. Surtout dans les enchaînements de virages rapides. Alors il s'est dit, mais, mes vieilles machines à coudre, pourquoi est-ce qu'elles pourraient pas faire comme moi sur ma moto ? Enchaîner les virages les uns après les autres. Très rapidement, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Évidemment, quand tu vois la tête des machines de l'époque, tu te rendais bien compte que c'était pas simple. Pour bien expliquer sa vision des choses, regarde ce tableau des points de couture. Ces vieilles machines faisaient du 1, 2 ou même du 4. Lui, il voulait passer à l'étape suivante. Inspiré par les pif-pafs qui faisaient à moto, ces zigzags ou même des wetz. Il voulait faire du 6, du 7, du 8. Et pourquoi pas du 10 ou du 11. Bon, je crois que tu as compris pourquoi Fritz a appelé ces machines Bernina. C'est bien les enchaînements qu'il faisait à moto dans ce col qu'ils l'ont inspiré. Et il a donc, en remerciement, nommé ces machines Bernina. Allez, je te vais se faire des wetz dans le Côte-la Bernina. Imagine que tu es Fritz sur ta vieille moto et qu'on va à Posciavo, tous ces pines à ta temps. Côte-la Bernina. Sous-titrage ST' 501